Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire consacré au marché de la poésie. C'est un webinaire découverte. A mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Giménopont, vous êtes délégué général du marché de la poésie. François Heusbourg, vous êtes éditeur aux éditions UNE, Ariane Le Fauconnier des éditions 10 pages au carré, Jean-Simon Mandeau de Chênes et enfin Émy Levito de la librairie Volontaire à Paris dans le 15e arrondissement. Nous sommes là pour évoquer ce marché de la poésie et pour ce faire, je me tourne d'abord vers vous, Vincent Giménopont, en tant que délégué général du marché de la poésie. Est-ce que de manière très large, vous pouvez me dire aujourd'hui, en 2024, comment se comporte ce marché de la poésie ? Ce marché de la poésie, on va dire les marchés de la poésie, puisqu'il y a plusieurs formes de marché pour cette poésie, qu'elle soit contemporaine ou d'une façon un peu plus générale poésie. Nous, en tous les cas, au niveau du marché de la poésie, nous défendons la poésie contemporaine avant toute chose. Et la chance que nous avons, c'est que cette manifestation existe depuis 41 ans cette année. Donc on a la chance d'avoir à la fois un regard global et une vision pragmatique de ce que peut être la poésie. On est là pour défendre avant toute chose le travail des éditeurs, bien entendu, à travers le travail des éditeurs, forcément la parole des poètes, la défense aussi de la lecture de la poésie par le public, par les publics, d'une façon un peu plus générale. Et c'est ce qui fait sans doute la force de ce marché de la poésie, c'est d'avoir suivi d'année en année l'évolution du milieu éditorial de la poésie, qui est de plus en plus riche, de plus en plus riche de petites maisons d'édition indépendantes d'une façon générale. Et c'est une problématique d'ailleurs pour nous d'arriver à trouver suffisamment d'espace pour accueillir tous ces nouveaux éditeurs qui arrivent sur le marché. Combien d'éditeurs chaque année et combien souhaiteraient participer ? On est à peu près à 500 éditeurs, éditeurs et revues. Mais je considère que les revues sont également des éditeurs. On est donc à peu près à 500 éditeurs et revues qu'on reçoit pendant 5 jours sur la place Saint-Sulpice. Et on doit avoir à peu près une quarantaine, une cinquantaine d'éditeurs qui voudraient aussi mettre un pied sur cette place, mais que nous essayons d'accueillir d'une manière ou d'une autre, dont notamment avec un travail que nous faisons avec quelques libraires sur place pour essayer d'élargir un petit peu cette vision globale. Et puis on essaie petit à petit de trouver des solutions d'extension de cette surface d'exposition qu'on peut proposer aux éditeurs. D'accord. Vous avez parlé de la dimension orale en particulier de la poésie. En 41 éditions, quelles sont les principales différences ? Quelles ont été les évolutions de la poésie finalement ? Alors je dirais que la vision orale de la poésie d'abord elle est fondamentale. Et elle est non seulement fondamentale, mais on s'aperçoit également qu'à travers tout le travail qu'on peut faire avec le marché de la poésie, mais également autour du marché de la poésie, puisqu'on a organisé à peu près une quarantaine de manifestations en France qu'on appelle la périphérie du marché de la poésie, qui est là aussi faite pour montrer et démontrer la vivacité de la poésie contemporaine. On essaie d'aller vers des publics un peu plus larges, des publics de région, puisque tout le monde n'a pas forcément la possibilité de monter à Paris pour venir à ce marché de la poésie. Mais nous avons malgré tout un grand nombre de personnes qui viennent dans ce marché de la poésie qui sont des provinciaux qui viennent jusqu'à Paris parce que c'est sans doute également l'occasion de voir à peu près sans exhaustivité bien entendu, mais en tous les cas, la plus grande partie de la production de poésie en France. Et je dirais que l'évolution, c'est une poésie, je dirais, beaucoup plus vivante, même aujourd'hui, que dans les années 70-80. Une poésie qui est beaucoup plus proche du quotidien, de la réalité quotidienne. Et ça aussi, ça donne une autre dimension à cette poésie contemporaine. Il y a plus de lecture que précédemment, plus de spectacles musicaux ? Alors spectacle, non, parce que nous, nous préférons défendre la parole des poètes, avant toute chose. Donc on essaie d'éviter les formes spectaculaires, mais de donner la priorité aux poètes qui viennent lire leur texte. Parce que je pense que quand on a l'oralité d'un auteur qui est en train de lire son texte, on découvre sans doute d'autres aspects dans son écriture que simplement une transfiguration pourrait donner à un comédien à un texte. Bien entendu, il nous arrive de faire des choses un petit peu plus spectaculaires lorsqu'on veut rendre bâche à un poète disparu. Mais d'une façon générale, en tous les cas, on essaie de donner la priorité aux poètes. Et puis également, dans ces rencontres que l'on peut organiser au marché de la poésie, on donne beaucoup la parole aux éditeurs qui viennent aussi avec leurs poètes derrière pour renforcer ce travail. Mais je crois que les fondations de ce marché de la poésie, c'est justement de s'être appuyé sur le travail que font ces éditeurs, qui est vraiment un travail extraordinaire. Moi, quand je vois leur manière de faire leurs ouvrages, de défendre le travail qu'ils font avec leurs auteurs, c'est vraiment passionnant. Et puis, c'est une espèce d'artisanat, même quand on a des maisons d'édition qui sont un petit peu plus importantes, qui ont pris un petit peu plus d'importantes et de poids avec le temps. C'est quand même un travail très artisanal que celui de la poésie. Quand on prend même des maisons d'édition un peu plus importantes, qui sont dans des groupes qui sont donc là beaucoup moins indépendantes, on s'aperçoit que dès qu'on touche au domaine de la poésie, on est dans un domaine qui est assez étroit d'une façon générale. C'est vrai que le niveau des lecteurs est quand même assez peu élevé par rapport à tout ce qu'on peut avoir sous forme de production livresque. Mais en tous les cas, c'est un travail en profondeur. Et aujourd'hui, on est par exemple peut-être à 0,3 ou 0,4 % du chiffre d'affaires en librairie par rapport à la poésie, en incluant le théâtre, ce qui n'est pas grand-chose. Ce qui veut dire qu'avec un petit effort complémentaire, on pourrait peut-être passer à 0,5 ou 0,6. Et ça serait tellement important pour les éditeurs, puisque ça multiplierait immédiatement le chiffre d'affaires et le nombre de lecteurs par deux. Donc vous voyez, il y a ce côté pragmatique dans notre fonctionnement, parce que c'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle le marché de la poésie. Il y a cette notion d'économie du livre qui doit ressortir, et qui fait qu'on a vu effectivement beaucoup d'éditeurs arriver au marché de la poésie et disparaître au bout d'un ou deux ans, pourtant faisant des choses intéressantes, mais n'ayant pas de notion économique dans leur travail, donc de durer dans le temps. Alors ce qui compte, c'est effectivement quand on essaie de défendre un travail en matière de poésie, c'est d'avoir une durée dans le temps, ne serait-ce que pour défendre la production qu'on a envie de défendre. Et puis le second avantage de ce marché de la poésie, c'est qu'on arrive à regrouper Place Saint-Sulpice des gens qui ne sont pas forcément des gens qui se rencontrent à longueur d'année, ou qui même échangent à longueur d'année. Et là, tout d'un coup, sur la Place Saint-Sulpice, il y a une espèce de magie qui s'opère, et des courants, des chapelles qui ne se regardent pas forcément le reste de l'année. Là, tout d'un coup, il y a des échanges qui se font sur place, et ça, c'est fondamental. D'accord, très bien. Et d'ailleurs, en termes de vitalité, c'est vrai qu'il y a des jeunes maisons d'édition, des maisons d'édition plus anciennes. D'ailleurs, on a un exemple avec les participants sur le plateau ici. Comment, finalement, aujourd'hui, est-ce que le marché se renouvelle avec des nouvelles maisons qui se lancent, aussi peut-être des maisons qui ont plus de difficultés à durer dans le temps ? Je dirais que, là, aujourd'hui, ce que je précisais il y a quelques minutes, c'est qu'on a de plus en plus d'éditeurs qui ont cette notion de l'économie, de leur entreprise en même temps que... Professionnalisation, finalement ? Professionnalisation, peut-être pas, parce qu'il y a beaucoup des éditeurs avec lesquels on travaille sont des éditeurs qui ont une profession à côté de leur maison d'édition, fort heureusement pas tous. Ici, heureusement, on a quelques éditeurs qui sont des cas de figure un peu exceptionnels puisqu'ils arrivent à vivre ou vivoter de leur travail. Mais, en tous les cas, je dirais que c'est une appétence de leur part pour défendre vraiment un univers qui est un univers un peu parallèle, même dans le secteur de la littérature. La poésie, c'est un monde un peu à part. Est-ce que ça fait partie véritablement de la littérature ou est-ce que c'est un art à part entière ? C'est une grande question. Je ne saurais pas y répondre, je ne sais même pas, je ne saurais même pas vous définir ce qu'est la poésie. On arrive à la percevoir, à pouvoir l'accepter, mais c'est difficile de la définir en tous les cas. Et plus on rentre dans cet univers, moins on a de définition de la chose. On parlait de l'oralité, c'est vrai qu'il y a beaucoup de textes qui sont des textes de l'écrit imprimé, mais il y a aussi une très grande poésie de l'oralité, de la poésie visuelle, de la poésie action. Il y a toutes ces diverses formes qui font une grande richesse, que malheureusement peu de gens connaissent. Le rôle d'une manifestation comme le marché de la poésie, c'est d'essayer de faire venir le public vers cette poésie. Je pense qu'avec le temps, on a quand même réussi, puisqu'on a à peu près 50 000 visiteurs qui viennent pendant les cinq jours du marché de la poésie, ce qui est déjà quand même assez exceptionnel. Et puis je crois que quand on voit le visage des éditeurs à la fin du marché de la poésie, avec des grands sourires, parce qu'au niveau des ventes, ça s'est bien passé, mais il n'y a pas que le niveau des ventes, il y a aussi tous les échanges qui peuvent se faire pendant ce marché de la poésie, à la fois avec le public, avec les auteurs, avec les autres éditeurs présents. Je pense que c'est un événement assez exceptionnel de ce point de vue-là. Et je pense d'ailleurs qu'il y a très peu de manifestations équivalentes dans le monde entier. D'accord. Donc le prochain marché de la poésie, ce sera du 19 au 23 juin, et l'invité d'honneur sera la Grèce d'ailleurs. Voilà, on s'est dit que cette année des Jeux Olympiques, on allait jouer l'image des Olympiades culturelles, et on reçoit la Grèce comme on a reçu bien d'autres pays, c'est-à-dire qu'on va recevoir une délégation d'une dizaine de poètes grecs contemporains vivants qui vont venir pour l'occasion. On va aussi rendre hommage à un certain nombre de poètes contemporains qui ont disparu ces dernières décennies, et je pense que c'était la meilleure forme de rendre hommage aux Olympiades culturelles. Très bien. Merci beaucoup, je vous remercie. Je me tourne vers François Hausbourg, éditeur aux éditions Une. Alors, comment vous, en tant qu'éditeur de poésie, vous vous intégrez dans ce grand marché par rapport à la littérature en général ? Par rapport à la littérature, je ne sais pas, on se pose évidemment, comme disait Vincent, pas spécialement la question, pour des questions de définition qui sont difficiles à poser. Moi, j'ai tendance à penser que la poésie, c'est la littérature. Voilà, tout le reste, c'est secondaire. Sur le travail, Vincent parlait des maisons d'édition plus ou moins anciennes, du renouvellement des générations. Les éditions Une sont nées au début des années 1980, à une époque, un peu comme les éditions Chênes, par exemple, où il y a eu une sorte d'essor extraordinaire de la poésie française via des nouvelles maisons d'édition qui se créent, qui est un phénomène assez nouveau, et beaucoup en région. Chênes, Une, on est vraiment des éditeurs qui sont nés en région. Les éditions Une dans le Var, fondées par Jean-Pierre Saint-Yves, et donc ont eu au début un rayonnement en PACA, et puis bientôt dans toute la France, grâce à quelques livres. Et cet essor-là, de nombreux éditeurs y ont participé, et il y a eu une vraie question, c'est est-ce que tous ces éditeurs-là allaient un jour prolonger l'aventure au-delà d'eux-mêmes ? Est-ce que les maisons allaient survivre, au fond, à leurs fondateurs ? Beaucoup se sont arrêtés, certaines continuent encore, quelques-unes, il y en a peu, ont réussi une transmission. Et là, à nouveau, je pense à Jean-François Manier, qui a passé la main pour Chênes, je pense à Jean-Pierre, qui a passé la main pour Une. Et donc, un renouvellement de génération, au fond, c'est pas que les poètes, puisque les poètes se renouvellent en permanence, voilà. C'est aussi au niveau des éditeurs, et c'est soit à l'intérieur des maisons-mêmes, où des nouvelles générations éditoriales arrivent, voire de nouvelles maisons qui se créent. Et c'est tout ça qui fait l'effervescence d'un milieu. D'accord, très bien. Alors, vous êtes venu présenter cinq de vos titres aujourd'hui, et vous souhaitez en particulier présenter une nouvelle collection, qui s'intitule « choix de poème », et que vous lancez le 15 mars. Oui. Disons que la maison est née et a grandi sur deux piliers très forts, toujours en grand format, toujours en grand format, avec une impression très attachée à la typographie, à l'objet du livre, avec des papiers de très grande qualité, et un soin général, et de maquettes, et de fabrication. Pourquoi ? Parce qu'on pensait, on pense toujours, que publier les textes qu'on aime le plus, c'est une chose, mais qu'il faut leur donner une forme de réalité à la hauteur de l'émotion qu'on a pu avoir en lisant le texte. C'est ça qui continue de nous guider aujourd'hui, c'est pour ça que les livres, et c'est notre plus grande fierté dans la maison, c'est-à-dire qu'on met un livre de 1980 et un livre de 2024 côte à côte, c'est la même maquette, rien n'a bougé, c'est la même qualité de papier, la même qualité de fabrication, et la même durée dans le temps. Parce qu'on a quand même cette volonté d'inscrire les livres qu'on publie dans le temps. C'est pour ça qu'on imprime toujours, comme je le disais, en offset, en typographie, que les livres sont cousus. Et ce grand format-là, qui a créé l'image de la maison, nous a permis de développer un catalogue centré sur deux axes très forts, c'est-à-dire la poésie de création contemporaine et la poésie étrangère. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de découvrir des voix, c'est de publier des jeunes auteurs. Forcément, quand une maison existe depuis 40 ans, certains jeunes auteurs font une œuvre et sont un peu moins jeunes, et de nouveaux jeunes arrivent. Je regardais pour m'amuser, si je me concentre sur le XXe siècle, on a des auteurs de chaque décennie, de 1900 à 1990. Voilà, et ça continue avec 2000. Et la poésie étrangère, tous les ans, on publie des poètes étrangers, inédits en français. C'est vraiment cette idée de création, cette idée de découverte qui nous guide. Bon, et puis il y a un moment, on s'est dit, pourquoi pas, pourquoi rester toujours sur le grand format ? Et on a eu envie, toujours en s'appuyant sur la qualité de fabrication des livres, toujours en s'appuyant sur le français et l'étranger, de créer une nouvelle collection, une collection qu'on appelle « Choix de poème ». Les deux premiers sortent mi-mars. Évidemment, on a fait appel à Jean-Louis Giovannoni, qui est l'auteur phare de la maison, le premier auteur publié par les éditions en 1981, l'auteur le plus publié que je tiens personnellement pour un des plus grands, non pas poètes, mais écrivains français. Et Jeffrey Squires, qui est un poète irlandais, contemporain aussi, dont l'œuvre m'accompagne. On a traduit sept de ses livres aux éditions depuis 2013. Et cette collection s'appelle « Choix de poème » en hommage à Henri Michaud, qui en 1974 aux éditions Gallimard avait fait un livre qui s'appelait « Choix de poème ». Et c'est moi comme ça que j'ai découvert Henri Michaud. Et en découvrant son choix de poème, j'ai fini par lire tout ce que je pouvais, tout ce que je voulais, petit à petit, et ça m'a rendu amoureux d'Henri Michaud. Et ce qui m'intéressait, moi, en tant qu'éditeur, c'était de proposer à des auteurs sans aucune contrainte, c'est-à-dire de proposer leur regard à eux sur leur œuvre, et qu'ils soient un regard débarrassé du regard du public, qui parfois aime plus ou moins tel livre dans l'œuvre. Et j'ai envie de dire, voilà, je confie à des auteurs français et étrangers un format, une pagination stricte. Le livre et la couverture du livre est faite avec Pierre Mabie, qui est un des poètes du catalogue, mais aussi un peintre plasticien, professeur de couleurs. Voilà, ça, c'est pour souligner le rapport fort qu'on a depuis plus de 40 ans avec la relation art plastique-poésie. Et c'était surtout donner cet écrin de liberté à des écrivains, et de pouvoir traverser très librement leur œuvre, et donner au lectorat, sur des livres tout aussi bien fabriqués, tout aussi beaux que les grands formats, mais à un prix deux fois moins élevé, la possibilité de découvrir des voix qu'on estime, nous, comme étant majeures dans le catalogue, et si ce n'est dans l'espace contemporain. D'accord. Alors ça, c'est une collection. Vous préviez combien de titres par an ? Alors, on est contre la surproduction éditoriale. Nous, on publie 20 livres par an. Et sur ces 20 livres, il y aura deux poches qui paraîtront tous les ans au mois de mars. Alors, on veut garder ce rythme de deux livres. Ça nous permet de les installer, de les faire vivre. Et ça nous permet de donner le temps à chaque livre de trouver un lectorat, et aux libraires, aux bibliothécaires, de s'habituer aussi à cette collection, etc. D'accord, très bien. Donc, au-delà de ces deux titres de la collection Chouette Poème, vous avez trois autres recueils à nous présenter, avec deux très grands auteurs installés, très connus, anciens, et une jeune poétesse née à Istanbul. Alors, le premier recueil, c'est « Préssoir » de Gabriel Amistral, poétesse chilienne et prénommelle de littérature en 1945. Oui, comme je vous le disais, l'édition étrangère, la poésie étrangère, tient une grande place dans la maison. Gabriel Amistral est une poétesse chilienne, elle a eu le prix Nobel, vous venez de le dire. Elle l'a eu 26 ans avant Neruda. Et on s'est aperçu, avec ma traductrice, Irène Guéraud, qui a fait un travail formidable, on s'est aperçu que Gabriel Amistral n'avait jamais été traduite en français, à part quelques anthologies, des anthologies qu'elle n'avait même pas composées. Il n'y avait jamais eu un recueil intégral publié. Bon, il nous a semblé quand même que c'était une poétesse, mais dans la vergueur, considérable. On s'est aperçu aussi qu'au Chili, une nouvelle génération s'emparait à nouveau de Gabriel Amistral, c'est-à-dire que la jeunesse, une jeunesse soucieuse d'écologie, de considération féministe, d'égalité homme-femme, prenait Gabriel Amistral comme une lecture fondatrice, sans servir, il y a aujourd'hui des verres de Gabriel Amistral qu'on peut retrouver tagués sur les murs, dans les rues du Chili, ce qui était moins le cas peut-être il y a 20 ans. Et on le comprend quand on lit Amistral, qui a une œuvre à la fois très humaine et âpre. C'est ça qui est très étrange, c'est ce rapport entre l'âpreté, une forme de dureté, et une forme d'accueil, une forme d'émotion assez boulevard, sur Pressoir notamment, qui est son dernier livre, qu'elle écrit trois ans avant sa mort, en 1957, le livre parait en 1954, et qui est un adieu, un rêve qui chemine, elle dit ça dans le livre. Elle prépare une forme de départ, mais toujours en mêlant ce qui a fait la force de son œuvre, notamment qu'on avait lu dans Essar, le précédent livre qu'on avait publié toujours avec Irène Guéraud. Elle a cette capacité à mêler le ciel et la terre, à mêler le mythologique, le fantastique, le religieux, la spiritualité et l'humain. Elle arrive à créer des rapports très forts entre la nature, ces vallées de l'Elqui, ces grandes cordillères des Andres, toutes ces terres du Chili qui l'ont habité profondément avec ses mythes et ses légendes, et en même temps, un rapport très intime, très personnel, à hauteur de maisons et de barques. Et ça, c'est vraiment, comment dire, une grande voix comme ça qui prend le départ. C'est toujours bouleversant. Mistral, c'est une figure qu'on connaît encore mal. C'est une femme qui est dans la vallée de l'Elqui, au Chili, d'une famille très pauvre, abandonnée par son père, et qui est devenue très soucieuse d'éducation, qui a fait énormément pour l'éducation dans son pays, qui a réformé le système mexicain, la demande du Mexique, d'éducation, qui a beaucoup œuvré pour les orphelins, pour l'éducation des jeunes filles. Elle était lesbienne, elle était féministe, ce qui, dans une Amérique latine, dans les années 40, était quand même quelque chose de complètement saugrenu. Et aujourd'hui, par exemple, tous les droits d'auteur de ses livres, à sa demande, que ce soit les livres à l'étranger ou au Chili, sont reversés à un fonds pour l'éducation des jeunes orphelins de la vallée de l'Elqui, de sa vallée natale. Donc on avait vraiment à cœur, avec Irène Guéraud, de se lancer dans ce travail-là de redécouverte et de découverte en France, il faut le dire, de l'œuvre de Gabriel Amistral. – Alors merci pour cette belle présentation. Le livre suivant, c'est Douane de Solmaz Sharif, une poétesse née à Istanbul. – Oui, j'avais à cœur de parler d'une poétesse américaine, puisqu'on vient de parler d'une poétesse sud-américaine avec Gabriel Amistral, c'est une poétesse nord-américaine. Aux éditions, le domaine nord-américain prend une place importante, parce que la poésie américaine au XXe siècle a la richesse qu'on connaît. Mais on essaye toujours de maintenir un équilibre entre Amérique du Sud et Amérique du Nord, parce que le continent sud-américain est un immense continent poétique. Solmaz Sharif est une poétesse, certes américaine, mais elle est née, comme vous l'avez dit, à Istanbul, en Turquie. Elle est d'origine iranienne. Ça crée un rapport à l'identité qui est complexe, qui est assez brouillé. Son premier livre, Mir, qu'on avait publié en 2020, qu'elle avait publié à 32 ans, avait eu un succès considérable aux Etats-Unis. Il avait été finaliste du National Book Award. Il avait obtenu l'American Book Award, ce qui est rare, pour des livres de poésie. En France, on a été heureux, puisqu'il avait un beau succès aussi. Et on se demandait comment une poétesse si talentueuse et si jeune allait se relever d'un premier livre pareil. Et ce douane-là nous a assez bouleversés dans la maison, il faut le dire, parce qu'elle regarde un regard multiple sur ses origines, comme si elle avait du mal à passer la douane de l'identité, comme si elle était toujours rappelée à quelque chose qu'elle n'était pas ou quelque chose qu'elle n'était pas suffisamment. Elle est américaine, je vous le disais, mais elle s'appelle Solmaz Sharif. Dans le regard que lui renvoient les Américains, elle n'est pas blanche, elle n'est pas complètement américaine. Elle dit dans un poème que quand elle se promène dans les cimetières américains, elle ne voit jamais le prénom de Solmaz. Et elle n'est pas non plus turque, puisqu'elle a passé quelques mois, les premiers mois de sa vie à peine en Turquie, avant que ses parents émigrent à nouveau qui fuyaient l'Iran, puis la Turquie. Elle est encore moins iranienne, puisqu'elle n'y a jamais mis les pieds jusqu'à son retour à l'adolescence avec sa mère qu'elle a voulu accompagner. Mais elle se rendait compte qu'au fond, ce qu'elle avait d'Iran, c'était son nom, et puis c'était les cultures transmises par ses parents, mais pas la réalité de vivre, et surtout à l'époque du chat comme sa mère. Et ce qui me frappe beaucoup dans le travail de Solmaz Sharif, c'est sa capacité à regarder l'histoire récente, ce qui est rare en poésie, avec à la fois une acuité féroce, elle revendique une poésie politique, elle revendique une poésie parfois anti-américaine, sans aucune caricature, mais qu'elle le fait à hauteur d'intime et d'intimité. C'est une poétesse qui est merveilleuse sur la question des regards. Elle dit que pour passer une douane, il faut un visa, que visa vient de vidérer, voir. Donc c'est le regard de l'agent qui lui demande de se déshabiller contre le mur, c'est le regard de son amant qui le regarde nu dans le lit, c'est le regard de sa mère qu'elle capte dans le rétroviseur quand elle retourne toutes les deux en Iran, c'est le regard qu'elle fait, elle, sur des photographies de son père, d'un cousin, des gens disparus dans tel ou tel conflit mené par les Etats-Unis au Proche-Orient, etc. C'est tout ce travail-là de politique, d'appropriation d'identité et de mémoire qu'elle fait et qui, pour moi, trouve son paroxysme dans ce livre, dans une séquence merveilleuse où elle parle de ses ancêtres qui sont chassés à la périphérie du royaume parce que ce sont des tanneurs qui font bouillir des peaux, qui décharnent des peaux et donc ça crée une puanteur telle qu'on ne veut pas voir ces gens parmi nous. Donc on les met en bord de ville et ces gens fabriquent des seaux, des seaux en cuir avec la peau des morts et tout ce livre-là va consister à faire descendre le seau au fond de ce puits et de remonter une eau suffisamment claire dans laquelle elle puisse se voir. Très bien. Et le dernier titre que vous souhaitez nous présenter c'est Bureau de tabac de Fernando Pessoa. Je ne dirais qu'un mot pour Bureau de tabac et c'était pour... Voilà, j'ai parlé de livres qui venaient de paraître. J'ai parlé de livres celui de Jean-Luc de Vanoni et de Jeffrey Squires dans la collection « Choix de poèmes apparaître en mars » qui vont paraître. Et ça, c'est un livre qui a changé la vie de la maison qui a paru en 1985. Pessoa n'était pas encore le Pessoa d'aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, c'est l'apanage des vieilles maisons. C'est que parfois on lance des jeunes auteurs qui deviennent heureusement pour nous des grandes célébrités et on nous dit « Mais là, vous publiez Paul Auster, vous publiez Pessoa. » Souvent on dit « Oui, mais Paul Auster il était inconnu en France quand on l'a publié. On a publié ses premiers livres. Et Pessoa, c'est pareil. Il y avait eu quelques... On était loin, très loin comme ça de l'aura qu'à Pessoa dans les lettres aujourd'hui et à juste titre puisque c'est vraiment un des poètes les plus forts du XXe siècle. Et ce livre-là, dont la première édition a été publiée en typographie à quelques exemplaires, cinq ou six cents. Soudain, un matin, il fait la... pas la une, mais la dernière page complète de Libération. Libération titre en énorme, le plus beau texte du monde, on peut les croire. Et ils ont publié la première page, les quatre premiers vers. Ce livre-là a été notre talisman. Il a fait changer la maison de dimension. On en est à plus de 30 000 exemplaires, ce qui en poésie est une sorte d'anomalie heureuse. J'aimerais que tous les livres se vendent à 30 000 exemplaires. Mais celui-ci, c'est le cas. Ça reste encore aujourd'hui le livre par... Les gens qui n'ont aucun livre de la maison ont bureau de tabac. Voilà, c'est vraiment le livre auquel on doit tant. Et les quatre premiers vers en question, c'est presque une... Comment dire ? C'est presque une profession de foi, si j'ose dire, pour un éditeur. C'est je ne suis rien, je ne serai jamais rien, je ne peux vouloir être rien, à part ça, je porte en moi tous les rêves du monde. Merci beaucoup, François Heusbourg. Alors, quand on voit des livres aussi beaux que ceux que nous a présentés François Heusbourg, on peut se demander finalement comment faire vivre un rayon en librairie. Quand il y a des si beaux objets, est-ce que les livres de poésie bénéficient de la juste place qui serait la leur ? Malheureusement, non. Bien entendu, ce que je disais tout à l'heure, on est à 0,3, 0,4%, maximum de chiffre d'affaires en librairie par rapport à la poésie. Donc, avec des ouvrages comme ça, c'est effectivement difficile de les avoir en rayon avec juste la visibilité du dos. Ce n'est pas comme ça qu'on arrive à les faire vivre. Il faudrait pouvoir les mettre en pile comme tous les best-sellers qu'on peut mettre, mais bon, ce n'est pas toujours le cas. Alors, très régulièrement, les éditeurs organisent des rencontres soit avec des auteurs, bien entendu, quand des auteurs sont là ou alors avec les traducteurs. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit facilement que quand un auteur fait vivre son livre, derrière, les ventes se font toutes seules. Après une lecture d'un auteur, généralement, on arrive très, très facilement à faire un niveau de vente qui n'est pas forcément celui qu'aurait l'auteur s'il n'était pas présent dans la librairie. sur l'année. J'entends, en une soirée, il peut y avoir le nombre de ventes qui se feraient sur l'année dans cette librairie. Je pense que le livre de poésie a besoin d'être animé plus que toute autre forme de livre. Et ça, c'est aussi un travail de l'éditeur d'organiser tout ça. Il ne s'agit pas simplement de faire... Enfin, quand je dis simplement, ce n'est jamais simple, mais de choisir un auteur, de le porter, mais ensuite, il faut porter le livre. Et ça fait aussi partie du travail de l'éditeur. Et vraiment, moi, je le vois depuis 1986, où je suis arrivé au marché de la poésie, le travail de ces éditeurs est une passion qu'on partage, qu'on partage avec eux. Et vraiment, je suis toujours en admiration quand je vois le travail déployé par les uns et par les autres pour faire vivre même un éditeur qui ne fait qu'un livre par an. Il déploie autant d'armes qu'un éditeur qui en publie beaucoup plus à partir du moment où il y a la volonté et la croyance du produit. Parce qu'il y a un moment donné où le livre est un produit, il ne faut pas se le cacher, il ne faut pas se leurrer pour que la poésie puisse continuer à vivre. Il faut qu'elle puisse se vendre aussi pour exister. Mais là, je dirais, c'est plus également au libraire de pouvoir répondre à cette question, au bibliothécaire aussi, parce que ces rencontres, je pense que les rencontres avec les auteurs, ou en tous les cas avec les livres, ou les représentants de ces livres, sont vraiment des événements fondamentaux par rapport à la poésie. D'accord, très bien. Justement, Ariane Le Fauconnier, les rencontres, les animations, à 10 pages au carré, est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous ? Et je vous en profiterai pour vous présenter votre maison et son positionnement. Oui, c'est quelque chose de fondamental qui fait partie, et qui fait de plus en plus partie, je pense, de l'identité de la maison. La maison d'édition, qui est assez spécifique, c'est une maison qui s'appelle 10 pages au carré, que j'ai cofondée il y a trois ans avec Flora Monin, qui est graphiste, et donc qui a fait toute l'identité graphique de la maison. Et l'idée, à l'origine, c'était de trouver un segment éditorial qui apporte à la fois des choses au public, et à la fois des choses aux autres maisons d'édition. Parce que moi, je travaille, par ailleurs, aux éditions Bruno Doucet, donc qui est une maison installée, qui a une dizaine d'années, qui est un peu d'un point de vue de taille équivalent à chaîne ou aux éditions Une. Et donc l'idée, ce n'était pas du tout de créer quelque chose de concurrent, c'était de trouver un petit maillon qui puisse s'inscrire comme ça dans la chaîne du livre de poésie. Et donc pour ce faire, on a eu une idée d'un concept, qui est un concept très cadré, je dirais. On publie uniquement des auteurs et autrices de moins de 35 ans, qui n'ont peu ou pas publié auparavant, et avec des textes de 10 pages. Donc c'est des poèmes narratifs qui font 10 pages seulement. Donc jusqu'à présent, on a publié 14 titres et on essaie d'être une sorte de tremplin. Donc l'idée, c'est que ces auteurs et autrices, ils passent par chez nous, on les aide à publier, on leur montre ce que c'est que le travail éditorial. C'est des textes qu'on retravaille énormément avec les auteurs, parce que forcément, 10 pages veut dire calibrage spécifique, nombre de lignes, nombre de signes, cohérence narrative. C'est-à-dire, ce n'est pas comme un poème de quatre vers où on est simplement sur une image ou sur un instantané. Nous, on travaille une idée de narration. Donc parfois, ça déplace aussi des écritures de poètes qui ne se sentaient pas capables de faire 10 pages et qui se rendent compte qu'en fait, si, ils peuvent travailler, retravailler un texte jusqu'au moment où ça donne un livre. Et l'idée, c'est qu'on fasse découvrir ces écritures au public, évidemment, mais aussi aux autres maisons d'édition, à nos confrères et consoeurs, qu'on leur propose des sortes de micro-capsules d'univers poétiques et littéraires. Ça ne leur demande pas beaucoup de temps, ça ne demande pas beaucoup d'argent non plus. On fait des livres qui coûtent 5 euros. Donc l'idée, c'était vraiment d'être accessible au plus grand nombre. Et comme ça, on a l'espoir qu'après, les poètes soient repérés puis propulsés ailleurs. Donc voilà, on a eu la chance, par exemple, d'avoir une de nos premières parutions, Andréa Tomino qui avait publié « J'habite désormais juste en dessous du ciel » qui a eu cette année le prix de la vocation et qui est publié chez Chênes désormais. Donc le but, c'est vraiment de créer ce lien-là. Et nous, c'est un peu particulier pour une maison d'édition, on ne suit pas nos auteurs et en même temps, on est très proche d'eux, notamment lors des événements qu'on organise avec eux. Comment vous êtes diffusés et distribués ? Alors on est autodiffusés, autodistribués, ce qui est aussi toute une affaire. Nous, on n'a pas du tout un modèle économique qui permet de supporter un coût de diffusion et de distribution. Donc on fait tout par nous-mêmes, c'est d'ailleurs pour ça qu'on se décrit plutôt comme de la micro-édition. Mais on essaie de travailler un maximum avec les libraires, c'est très important pour nous. Les libraires, c'est eux qui vendent nos livres en réalité. Sans les libraires, on n'est absolument rien en tant que maison d'édition. On en a complètement conscience. Et donc on travaille beaucoup, notamment lors des événements, on fait toujours nos événements en librairie, même si ça nous arrive de faire des cadres autres que de la librairie. Pour les lancements, on tient à aller en librairie et faire des gros événements collectifs. Et donc on crée comme ça des partenariats. Dans certaines villes, on a des libraires qui nous suivent très bien. Je pense à la Franchie à Lille, à la Nuit des Temps à Rennes. À Paris, on a beaucoup de librairies. Récemment, on a fait des choses avec la librairie Majo. On a la machine à lire à Bordeaux. Enfin voilà, on essaie au moins dans chaque grosse ville d'avoir un libraire référent qui suit le catalogue. J'allais dire qui prend nos livres à l'office, mais pas du tout parce qu'on n'a pas d'office. Mais qui prend les livres systématiquement à parution, qui fait du réassort. Enfin voilà. Mais c'est du travail de relation, vraiment. Enfin, on ne peut travailler comme ça que parce qu'on a des relations personnelles avec ces libraires-là. D'accord. Donc vous avez 14 titres au catalogue et vous êtes venu nous en présenter 4 en particulier. Le premier, c'est Je crois que je viens de mourir d'Arthur Scanus et sorti en 2021. C'est celui-ci du coup que je montrais. Celui-là, j'avais à cœur de le présenter parce que c'est le premier titre. Donc c'est un... Pour revenir un peu sur la création du projet, c'est un bébé du confinement. Donc c'est un projet qui est vraiment né pendant le premier confinement. Et donc, quand on a monté cette maison, on a tout fait à distance. Donc la problématique qu'on avait, c'était de trouver ces jeunes auteurs et autrices de moins de 35 ans parce que finalement, on n'avait aucun moyen d'aller démarcher les gens immédiatement. Donc on a publié des gens qu'on connaissait, dont on connaissait le travail. Arthur Scanu, il a fondé une association qui s'appelle Pan 21 qui est de la poésie hyper moderne. Il a fait énormément de projets multimédia, de poésie multimédia. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était de travailler avec quelqu'un qui avait déjà une connaissance de ce milieu-là et qui travaille la banalité de la langue. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va nous plonger dans l'intériorité d'une narratrice. Donc sur dix pages, on est presque sur un flux de conscience et donc on a la vie quotidienne dans tout ce qu'elle a de plus banal. Cette jeune femme qui va au bureau, qui a un plan cul dans son lit et en même temps, ses pensées sont parasitées par des souvenirs par des questionnements existentiels, par des fantasmes. Et donc, sur cette langue du quotidien, vient s'incorporer, se plaquer des images surréalistes, des dialogues, des fragments multiples de son inconscient. Et donc, on trouvait que c'était une langue qui se prêtait parfaitement à un format de dix pages. D'accord, très bien. Le deuxième titre, c'est Des odeurs de bretzel, de barbecue et de weed de Célima Attala Chetawi. C'est sorti en 2022, celui-ci. Alors, celui-ci, il a un tout autre parcours. D'habitude, ce qu'on a fait après les premières parutions, c'est qu'on a fait des appels à textes. Et donc, généralement, les gens nous envoient une dizaine de poèmes pour qu'on puisse découvrir un peu leur univers. Et nous, on passe commande de textes. Ce texte-là, il est un peu à part parce que Célima nous a envoyé un premier jet en lui disant « Je viens de découvrir votre maison d'édition. J'ai tout lu. Et du coup, je vous envoie ce texte-là. Je pense que c'est pour vous et j'ai envie de vous le partager. » Donc, nous, au début, on a un peu râlé en se disant « Bon, c'est pas trop comme ça qu'on procède. » Et puis, on a lu ce premier jet qui était une sorte de flamboiement total. C'est-à-dire, c'était une oralité. Quelqu'un qui venait nous déverser à la figure à la fois sa rage, sa passion, nous a complètement emportés. Donc, c'est ce texte-là qu'on a retravaillé et qu'on a fini par publier. La force de Célima Atala Chetaoui, c'est vraiment cette dimension orale. C'est quelqu'un qui performe beaucoup ses textes, qui dit beaucoup ses textes. Et là, elle va nous parler de son titre de séjour qui arrive à expiration parce qu'elle est d'origine tunisienne. Et ça, c'est le point de départ. Et en fait, ça va lui permettre de nous donner accès à toute son intimité, son intériorité dans une langue qui est juste magique et il faut vraiment aller la voir sur scène. Alors, d'ailleurs, vous dites qu'elle n'a pas totalement respecté les règles d'entrée de jeu. Est-ce que, j'en profite, je rebondis sur ce que vous dites, est-ce que vous prévoyez de développer de nouveaux concepts parce que vous allez rester uniquement sur cette série, cette collection-là ? Alors, pour l'instant, on a beaucoup d'autres idées, d'autres envies, mais pour l'instant, on essaie de développer le concept parce que Vincent l'a très bien dit tout à l'heure, l'édition, c'est aussi la durée. Et pour l'instant, nous, le challenge, c'est de tenir dans la durée. La maison a trois ans. On fait à peu près quatre titres par an. C'est du travail bénévole qu'on mène avec Flora puisqu'on a des métiers en parallèle, même si c'est des métiers d'édition. Donc, c'est déjà pas mal. Puis on verra pour la suite. D'accord, très bien. Très bien. Alors, le troisième titre, il s'agit de « Dans mon ventre nage un serpent de feu » d'Émilie Dezolienne. Alors, ce titre-là, qui pour le coup est arrivé, l'univers d'Émilie nous est arrivé par les appels à texte. Émilie Dezolienne, c'est une jeune autrice qui est aussi une jeune maman. Et donc, ce qui nous intéresse avec Dipage au carré, c'est aussi de traiter des problématiques générationnelles ou en l'occurrence universelles, mais qui arrivent à un moment donné de la vie qui est un moment de transition. Et donc, on a reçu pas mal de textes de personnes qui témoignaient de leur rapport à la maternité. Émilie nous avait envoyé une série de textes où il n'y avait pas que ça dedans. Il y avait aussi plein d'autres textes et d'autres sujets abordés. Mais nous, on l'a recontacté en lui proposant de travailler cette thématique-là en lui disant « Écoute, la thématique de la maternité, de la manière que tu as d'en parler, c'est-à-dire une manière qui n'est ni trop positive ou elle n'est pas pas du tout dans une sorte d'éloge de la maternité et en même temps ce n'est pas du tout caricatural. C'est quelqu'un qui arrive à se positionner dans cet entre-deux où elle nous laisse entrevoir les difficultés d'être mère et en même temps l'amour profond qu'elle a pour son enfant. Et elle le fait dans une langue qui alterne le vers et la prose. Donc on a la grande simplicité du vers qui traite le quotidien et puis les moments de retrait, d'intériorité, d'intimité où elle passe par la prose et elle utilise le tu pour s'adresser à elle-même mais aussi au lecteur et à la lectrice. Et l'ensemble nous donne vraiment un petit bijou. C'est un livre magique sur la maternité et on avait vraiment à cœur de proposer cette thématique-là. Très bien. Et le quatrième et dernier titre que vous souhaitez présenter, il s'agit d'É encore aucun moineau de Tom Lévesque. Et oui. Et encore aucun moineau. Les moineaux dont nous parle Tom Lévesque dans ce livre-là, ce sont les moineaux qui sont dans la tête de sa grand-mère, grand-mère atteinte d'Alzheimer. Là encore, on est sur une problématique de société mais l'idée, c'était vraiment de parler de l'accompagnement des personnes âgées et du rapport entre les générations, notamment des petits-enfants une fois que les grands-parents sont parfois à l'EHPAD, parfois en maison de retraite, etc. Et donc, on a Tom Lévesque qui nous propose un narrateur jeune homme homosexuel qui va rendre visite à sa grand-mère. Et donc, à la fois, il est désarçonné par le quotidien de sa grand-mère qui oublie tout, qui confond, qui le prend un coup pour son ancien mari, qui lui rappelle des souvenirs d'enfance. On sent que tout s'effrite dans la mémoire de cette grand-mère et en même temps, lui qui a sa vie parisienne faite de soirées, de danses, d'amour partagé avec son compagnon. Et finalement, c'est un texte qui traite le choc des générations ou en tout cas, cette difficulté à recréer du lien, notamment dans des espaces qui parfois sont aseptisés, comme celui de la maison de retraite. C'est un texte très sensible qui nous avait fait verser une larme à la relecture et qui continue à beaucoup toucher les personnes qu'il rencontre. Et Tom Lévesque, il est aussi connu pour tout son travail dans la littérature jeunesse. Et ce qu'on a aimé avec ce texte-là, c'est que c'est un texte qui est extrêmement accessible et qu'on peut tout à fait donner à lire à des adolescents qui pourraient même être tout à fait accessibles à des collégiens, ce qui n'est pas forcément le cas de tous nos textes. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour cette tout aussi belle présentation. Je me retourne vers Vincent Giménoponce avec une question. On retourne un petit peu dans la technique parce que la poésie, l'édition, c'est aussi un peu de technique. La faible visibilité de la poésie, finalement, elle s'explique par la difficulté des éditeurs à se diffuser, distribuer, même si quelquefois c'est aussi un choix de faire de l'autodiffusion et de l'autodistribution. Comment les éditeurs spécialisés peuvent-ils augmenter leur visibilité et est-ce qu'ils ont vocation à le faire aussi ? J'espère qu'ils ont vocation à le faire. En tous les cas, le marché doit le permettre. Là, vous voyez, on a discuté comme ça et on s'aperçoit qu'il y a des ponts qui se créent entre différents éditeurs où on arrive aussi à partager des auteurs puisque justement, l'univers de la poésie aussi, ce n'est pas celui du dictat des maisons d'édition où on se garde un auteur. Au contraire, on a plaisir à les partager sur différentes écritures. Ce n'est pas forcément le même sujet qui est abordé par un éditeur ou un autre avec un auteur. Mais en tous les cas, ces ponts existent entre les éditeurs. Il suffit parfois de commencer à mettre une première pierre à l'édifice pour que tout d'un coup, les choses se mettent en place. Je pense que c'est la même chose avec les bibliothèques, avec les librairies. Je pense que... Vous savez, nous, le marché de la poésie est une manifestation qui a certainement du succès, mais peut-être un succès qu'on peut regretter parce que si, effectivement, à longueur d'année, en librairie, en bibliothèque, les choses existaient un petit peu plus, peut-être qu'on n'aurait pas besoin d'exister ou en tous les cas, peut-être d'une manière moins importante que celle qu'on a de faire aujourd'hui. Donc, il y a sans doute une réflexion à mener aussi avec les libraires et les bibliothécaires pour essayer d'envisager de... Je vous le disais tout à l'heure, ça ne serait pas grand-chose de passer d'un chiffre d'affaires de 0,3 à 0,6. Ça serait un petit peu plus d'énergie de la part des libraires et des bibliothécaires. Je pense que du côté des éditeurs et des auteurs, on est prêt à relever les manches pour ça. Donc, voilà, il y a une petite réflexion à mener en ce sens-là pour arriver un peu plus qui serait tellement énorme pour l'édition de poésie en France qu'il faudrait y arriver. D'accord, très bien. Je vous posais la question parce que je me tourne vers Jean-Simon Bandeau chez Chéniteur parce que vous, vous avez la particularité aussi d'être présent en librairie indépendante mais il y a certains canaux que vous ne travaillez absolument pas et c'est un choix de votre part. Oui, tout à fait. On n'a toujours travaillé qu'avec les librairies indépendantes. On y tient énormément. Et oui, on ne travaille absolument pas avec les grandes surfaces spécialisées ou encore moins Amazon. Évidemment, on n'a jamais été là-dessus. D'ailleurs, on n'a pas de code barre sur nos livres. Au départ, c'est un point de vue esthétique mais c'est aussi pour bien embêter Amazon parce que sans code barre, ils ne peuvent rien faire. Donc ça, on y tient. Donc oui, on travaille avec les librairies indépendantes. Moi, c'est mon métier depuis 2017. En tout cas, avant, j'étais libraire mais là, depuis 2017, je travaillais avec la chaîne avec la nouvelle équipe qui a repris la maison édition. Donc Elsa Palau et Benoît Rès qui ont repris la succession de Jean-François Manier. Et donc, je fais ce que faisait Jean-François Manier à l'époque, c'est-à-dire voir les libraires un par un, tous les libraires de France, de Belgique et de Suisse qui fait à peu près un peu moins de 400 librairies et je vais leur présenter les 12 nouveautés parce que nous aussi on fait attention à ça. On ne sort que 12 livres par an pour ne pas justement mettre les libraires sous un tas de livres. On en a déjà bien assez et pour pouvoir bien les défendre aussi derrière. D'accord. Alors, vous êtes très associé au prix de la vocation en particulier. C'est quelque chose d'important chez Chêne. Tout à fait. Ça, c'est un prix qu'on tient énormément. Donc, le prix de la vocation qui est donc décerné pendant le marché de la poésie. Donc, il faut avoir entre 18 et 30 ans pour pouvoir y participer et écrire en langue française. Donc, c'est pour ça qu'on a les auteurs suisses. On n'a pas eu de Québécois. Il y a eu des Belges, évidemment, des Haïtiens et des Français, notamment cette année avec Andréa Toumino. Mais ça va. Donc, on en parlait tout à l'heure d'Andréa qui est un jeune auteur de Strasbourg qui a fait un texte magnifique. Et c'est vrai qu'il y a la production de la poésie en ce moment. Moi, j'ai la chance de faire partie du jury depuis l'année dernière, donc depuis Andréa. Et donc, de voir un peu le panorama de tout ce qui se fait en poésie jeunesse. Et je suis vraiment espanté, comme on dit dans le Sud. C'est incroyable tout ce qui se fait. La jeunesse a vraiment pris en main ces derniers temps je trouve la poésie et fait une production incroyable. Je pense que tu dois le voir évidemment avec 10 pages au carré. Et je trouve ça vraiment magnifique. Et donc Andréa, c'est un très beau texte dont le titre On a peur mais ça va. Donc, on représente vraiment justement toute cette génération, toute cette jeunesse-là à qui on prédit malheureusement. Il a quel âge a-t-il ? C'est tout à l'heure ? Il a 23, je dirais. 96, un peu plus. 28. Voilà, merci. 28, oui, il est tout jeune. Il fait tout jeune. Et voilà, oui, il a 28 ans et donc ce bon représente effectivement toute cette nouvelle génération qui en prédit le pire mais avec la force de l'écriture, de la poésie, ils vont réussir à s'en sortir. Je vous dis juste un passage parce que c'est important aussi de lire un peu les textes. On se pose des questions qui ne savent pas trop ce qu'elles cherchent. Est-ce qu'on peut épuiser les vagues ? Est-ce que la mer déborde quand il pleut ? Est-ce qu'on sait seulement ce que la mer nous cache ? Pas seulement des carcasses de bateaux, de poissons, de créatures géantes, microscopiques. On plonge la tête, à peine. On veut juste que l'eau nous voit. On aimerait être pris pour de l'eau nous aussi. On plonge chaque fois un peu plus. On plonge. Si l'on continue à descendre, est-ce qu'on trouvera ce qu'il reste de chute ? Voilà, le texte. Oui. Tout ce texte est vraiment très beau et j'invite vraiment tous les jeunes auteurs à envoyer les textes à la fondation Blanchet Blanchet. Je crois qu'on peut encore et on peut avoir entre 18 et 30 ans pour nous envoyer ça. Et c'est vrai que nous, après, c'est des auteurs que l'on aime suivre derrière, qu'on publie dans d'autres collections, dans la Grise notamment, ou bien dans la Verthe. Donc, c'est des auteurs, comme l'Ida Maria Barros, comme Jean d'Amérique, évidemment, le grand poète haïtien qui vient de nous sortir il n'y a pas longtemps quelques pays parmi mes plaintes qui est vraiment magnifique sur Haïti. Célestin Deméus, il y a eu Laura Vasquez aussi qui l'a eu. Enfin, voilà, tous ces auteurs-là. Victor Malzac, évidemment, qui vient de sortir Créatine chez Scrib. Voilà, c'est des auteurs que l'on suit derrière et qu'on a plaisir à continuer à publier. Très bien, très bien. Donc, aujourd'hui, vous avez un catalogue de 400 titres à peu près. Et là, vous souhaitez nous présenter Itonaga avec deux recueils de cet auteur. C'est ça. Et donc, lui, il y en a fait cinq ou six chez nous, mais le principal, on va dire, enfin, le plus connu et je sais, Itonaga. Donc, Itonaga, lui, qui, comme son nom l'indique, est bel et bien français parce que c'était le nom de sa femme à l'époque et qui est astrophysicien et qui est très truculent, très drôle, très intéressant, très intelligent. Et je vous invite à aller le voir s'il passe près de chez vous, enfin, s'il fait des rencontres dans les librairies parce que c'est vraiment des moments très charmants, on va dire. Et donc, il a sorti en 2006 ce « Je sais » et en 2021, donc 15 ans plus tard, il a sorti « Je sens ». Donc, ils sont toujours dans ce même principe, c'est-à-dire toujours « Je sais, je sais » et continuer derrière la phrase. Donc, c'est plein de petits aphorismes, on va dire. Lui, il est fan évidemment du Japon. D'ailleurs, il a sorti aussi un très, très beau livre chez nous qui s'appelle « Hiromokamo, la couleur et le parfum » qui nous explique la société japonaise dans la manière dont ils s'expriment, dont ils disent les choses. Et c'est vraiment, ça aussi, je vous conseille, c'est un très, très beau recueil. Et comme on est imprimeur aussi, nous, on est aussi très attaché à l'objet livre, comme le disait tout à l'heure François, c'est-à-dire que le papier, l'objet, pour nous, est primordial. Donc, on travaille sur des Heidelbergs des années 60. Donc, il y a Fabienne à l'encoleuse, il y a Pauline qui est sur la machine, Franck à l'envoi, là, comme ça, j'ai cité toute l'équipe chaîne, donc on est six, une petite équipe. Et donc, on fait aussi depuis pas longtemps un peu de papeterie, c'est-à-dire qu'avec les chutes de nos livres, on fait des carnets, ce qui me permet de ne pas gaspiller ce papier. Évidemment, on ne pilonne absolument jamais nos livres, ce qui est très important. Et donc, on a fait des cartes postales, ceux-là qui viennent de sortir vraiment il y a deux semaines, sur Je sais et je sens. Voilà, je vais vous lire un peu quelques Je sais, je sens, comme ça, vous pourrez voir un peu ce que ça représente. Je sais que comme chacun, elle fait un vœu quand elle voit une étoile filante et qu'elle souhaite qu'il n'y ait rien à souhaiter. Je sais qu'il faut toujours avoir un vœu en réserve, au cas où. Je sens qu'on est toujours un peu surpris de remarquer que partout où l'on va, il y a une autre personne qui a la même idée et qui y va aussi. Je sens parfois en commençant une phrase que je ne vais pas trouver les mots qui conviennent. Après tout, pourquoi ne pas en inventer ? Une petite dernière quand on prend le plaisir. Je sais que si j'étais facteur, je ne pourrais m'empêcher de lire les cartes postales. Je sais qu'il m'arrive de me dépêcher vers une boîte aux lettres pour y glisser un courrier et rendre ainsi une chose irréversible. On peut envoyer la carte sans rien écrire finalement. C'est ça. C'est ce qui est pratique avec Itonaga. c'est qu'il fait tout. Le troisième titre, la troisième auteure, une autrice en l'occurrence que vous souhaitez présenter, c'est Anna Milani pour le recueil Géographie de Steppe et de Lisière. Oui, qui est pour moi, alors là c'est très personnel, mais un des plus beaux textes que Cheyenne ait publié. Je trouve ça vraiment magnifique. Anna, elle est italienne mais elle vit en France à Montpellier depuis assez longtemps pour écrire directement en français. Et ce texte, justement au marché de la poésie, nos voisins sont nos amis québécois, les éditions du Norois et je trouve qu'il y a vraiment dans cette écriture, cette écriture un peu québécoise où la nature est très présente, où la femme est très présente et voilà, il y a une espèce de... On a l'impression de se balader dans la forêt, des montagnes, des lacs et puis en fait on se balade dans sa vie, dans sa tête et c'est vraiment spandide. Aussi je vous lis un petit court passage pour entrer vraiment dans cette poésie-là. On avait oublié sur l'estrade les manteaux d'hiver, fourrure crispée de givre, boutons d'os luisant dans la nuit noire, poursuivre les corps singuliers à l'intérieur d'une forêt bruineuse. Les hiéroglyphes inscrits sur les pierres peuplaient nos yeux d'herbes folles. Nos mains dansant à la lueur de l'aube, façonnaient l'air en forme transitoire, étourdis par l'exubérance des signes. On attendait sur les berges le passage des caribous, tout migré vers des significations plus lointaines. D'ailleurs, remarque pas, j'ai mis d'ailleurs une carte de je sais, je trouve qu'il va bien avec, c'est je sais qu'on ne se satisfait pas on ne se satisfait pas de seulement contempler la beauté, qu'on éprouve une irrésistible envie d'agir. Merci pour cette belle présentation, une fois de plus. Alors, vous avez aussi des poèmes pour la jeunesse à présenter. C'est une collection qui s'appelle Trois poèmes pour grandir. Qui s'appelle Poèmes pour grandir. Poèmes pour grandir, pardon. Il y en a beaucoup plus que toi, qui a été créé par Martine Mellinette à l'époque, la femme de Jean-François Manier, qui faisait aussi dans les premiers temps l'illustration et qui maintenant est dirigée par Elsa Pallot qui a repris la maison en 2017. Et donc ça, ces textes-là aussi, c'est pour montrer que notre poésie est ancrée dans le réel. Comme disait Vincent tout à l'heure, c'est quelque chose pour nous qui est très important. On n'est pas une poésie hors sol, on a besoin de ce réel-là et puis de cette puissance dans l'écriture. Et là, j'ai pris trois textes qui, qui ont pris à bras-le-corps des phénomènes sociétaux, sociaux, importants et que la poésie aide un petit peu à mettre des mots dessus. Donc dans Médie, Médie rouge à lèvres de David Dumortier, c'est sur l'homosexualité au collège. Donc ça, c'est un texte qui a été très important pour nous. Après, il y a eu Rogar Fove, enfin il y a eu plein d'autres sur les phénomènes de société, mais voilà, Rogar Fove de Tania Tchégnot qui est sur le harcèlement, dont on parle évidemment beaucoup en ce moment, qui a un très très beau texte sur le harcèlement avec des images d'Anne Leloup, éditrice aussi de Esperluet, éditrice belge, amie aussi. et le dernier, c'est Louis Demet, là-haut du placard, donc là, qui est plus sur un enfant qui est un peu isolé parce que sa mère traverse une période un peu compliquée de dépression et donc qui a du mal à parler et qui va être secourue par une jeune fille et qui a un très très beau texte aussi avec des images de Clotilde Staes qui fait des superbes illustrations. Positionnée à partir de quel âge cette collection finalement ? Alors on va dire que c'est plus collège. Collège, oui. Oui, au collège. Et au niveau de la mise en place, ça va plutôt être au rayon, quel rayon ? Alors ça, ça dépend des libraires. Il y a des libraires qui le mettent effectivement qu'ont un gros rayon jeunesse ou qui aiment mettre en avant la poésie jeunesse donc qui le mettent en jeunesse mais après, ça peut être aussi mis dans le rayon poésie. Ok. Et d'ailleurs, je trouve que de plus en plus, on tourne vers mon ami libraire parce que c'est vrai que je vois quand même beaucoup de librairies et je trouve que de plus en plus la poésie est mise en avant. Quand on rentre dans la librairie elle se retrouve au début. Avant, elle était un peu cachée au fond à droite derrière le radiateur et là, de plus en plus quand on rentre dans la librairie indépendante évidemment, on s'entend, on tombe directement sur le rayon poésie parce que voilà, les libraires ont compris déjà que la poésie va bien en ce moment, qu'il y a un renouveau, chez les auteurs, chez les éditeurs, voilà, chez les lecteurs et puis on se dit quand on rentre dans une librairie indépendante et qu'on voit un rayon poésie directement, on fait bon, ben voilà, on n'est pas rentré dans une finale, on n'est pas rentré dans un culturel, on est rentré vraiment dans une librairie qui, voilà, le choix des livres a un sens et donc c'est assez important et je voulais remercier nos amis libraires de mettre de plus en plus la poésie en avant. Très bien. Je vais bientôt passer la parole à Émile Viteau mais juste, vous avez un dernier recueil à présenter très rapidement peut-être ? Oui, bien sûr, parce que c'est Alban Gelé parce qu'on adore cet auteur. Je n'ai pas trop du temps, après les chagrins des saisons, les fêtes refrains, chanter, danser et notre manque de légèreté parmi les amis, d'établir les rires, aller tout le monde debout. Merci beaucoup. Pas de problème. Et après trois éditeurs, je donne la parole à un libraire, Émile Viteau, donc un libraire volontaire à Paris dans le 15e arrondissement. Peut-être avant de présenter vos coups de cœur que vous avez sélectionnés pour nous, présentez-nous votre librairie et la manière dont vous travaillez la poésie en particulier chez vous. D'accord. Donc, alors la librairie volontaire, rue des volontaires, métro volontaire dans le 15e, on l'a ouverte, je l'ai ouverte en fait avec mon père, Julien Viteau, qui m'a beaucoup aidé sur tout l'aspect administratif, etc. pour la création, qui remonte donc à fin 2020. Voilà, elle a ouvert septembre 2020 et l'idée de la librairie qui s'est fait un petit peu à l'intuition et c'était parce qu'elle n'aurait du sens pour nous qu'ainsi, c'est plutôt de constituer une librairie où le fond importe plus en un sens que le flux qui a tout à fait le droit d'exister mais qui est déjà présent un petit peu dans beaucoup d'endroits. Et donc, on cherche à réunir autant que possible sur une petite surface de 40 mètres carrés à peu près les différentes œuvres, grandes œuvres, connues ou moins connues, des différents domaines et des différentes cultures. Donc, on va chercher à voir différents, les classiques, là encore, parfois connus, parfois moins connus, mais du roman allemand, de la poésie japonaise, enfin voilà, on essaye d'avoir du fond et de ne pas avoir vraiment les livres qu'il faut vendre sur une certaine période. Ceux-là, on en a peut-être, ils doivent représenter entre 0,3 et 0,6 % de notre librairie. Pour ce qui est de la poésie, alors le rayon poésie n'arrête pas de grandir au fur et à mesure des années parce que le fond continue un petit peu à évoluer. Même si on travaille sur du fond, il y a toujours du fond qui sort finalement, des livres qui peuvent le rejoindre, qui y resteront. Et la poésie, vraiment, c'est à vue de nez, mais je dirais qu'elle représente peut-être 10 % de nos rayons. Voilà, ça représente bien 10 % à mon avis. Alors, vous avez combien de références et quelle est la superficie de votre librairie ? On a environ, je pense que là, actuellement, on a 7 000 livres, 7 000 références différentes sur 35-40 mètres carrés. Il reste de la place, mais on y va petit à petit. Et la poésie, peut-être quelque chose comme 700 ouvrages, je dirais. Vraiment, c'est un peu à vue de nez, mais au vu de l'espace que ça prend dans la librairie, je dirais ça. et donc, il y a un rayon dédié qui, alors, je pense que ça représente, il est un petit peu surreprésenté dans notre librairie par rapport aux chiffres qu'il génère, mais je dirais que ça doit être 10 % de notre stock et quand même au moins 5 % au minimum des ventes, je dirais. Si cette info est intéressante, je ne sais pas. pour ce qui est de la mettre en avant, après, on a tendance, en fait, nous, à faire des petites piles soit d'éditeurs, soit d'écrivains, d'écrivaines, soit thématiques. Donc, l'arbre, ça pourrait très bien être une pile qu'on ferait. Et donc, dans la salle principale, parce qu'on a deux salles, une grande, une plus petite à l'arrière, on tombera, effectivement, tout de suite sur de la poésie, en fait. Sur la grande table principale, on sélectionne, on met en avant plusieurs piles différentes. Il y a toujours au moins 7 ou 8 piles de poésie, minimum. Et ça répond, en tout cas, à une demande, enfin, soit qu'on a devancé ou qu'on a pressenti, je ne sais pas, ce n'est pas vraiment calculé, mais c'est que la poésie, c'est quelque chose qui compte tellement pour nous en littérature qu'elle se retrouve mise en avant et que, de fait, il y a une réponse à ça de la part du... de la clientèle. D'accord. Vous êtes un peu connu pour ça, d'ailleurs, dans le quartier. Je pense qu'on commence à être un petit peu connu ou reconnu pour la sélection, en général, qu'on pourrait dire pointu, je n'aime pas trop ce terme-là, mais c'est vrai qu'on va trouver... On a beaucoup de livres qui ne sont dans aucune autre librairie, typiquement. Et voilà. Si votre sélection est représentative de ce que vous dites, justement, mais par exemple, votre premier coup de cœur, c'est Lipo, donc avec l'exilé du ciel. Donc Lipo, c'est un poète chinois du 8e siècle. Oui, c'est ça. Alors, mon ami ici me disait qu'il connaît, qu'il trouve ça très beau. Voilà, moi, j'aime beaucoup ici. Alors, je ne me rends pas compte encore à quel point tel auteur est connu ou non en poésie, parce que moi-même, je suis un lecteur relativement récent de poésie. Ça doit faire trois ans que je découvre des choses sans arrêt. Donc, peut-être que je découvre aussi des figures déjà un petit peu connues. Mais, alors, Lipo, en l'occurrence, alors, juste pour rapidement dire pourquoi j'ai sélectionné ces cinq-là, les cinq ont en commun la poésie que j'avoue préférée pour le moment, qui est une poésie toujours assez limpide, donc qui ne pose pas vraiment d'énigme au lecteur et à la lectrice. Le sens est relativement clair. Ce n'est pas de la poésie vraiment cryptique ou qui va jouer sur la syntaxe. Voilà, c'est en un sens. On n'a pas posé la question à nos trois invités éditeurs, mais je ne sais pas si vous faites de la poésie cryptique ou de la poésie limpide. Peut-être très rapidement chacun en deux secondes. On pourrait, je vous... Je ne sais pas, non ? La poésie cryptique ? Je ne sais pas si ça a du sens pour moi comme distinction pour le moment, mais c'est-à-dire qu'il y a une poésie dont le sens est assez clair. En fait, on comprend au niveau du signifié ce qu'on lit. La beauté réside donc plus dans soit une douceur ou une simplicité et une poésie parfois un peu plus hermétique, mais qui est belle aussi. C'est vrai qu'on a les deux. Oui, oui. L'important, c'est que ce soit beau ou après, peu importe, effectivement, l'écriture ou des choses comme ça. Il faut que ce soit quelque chose qui nous prenne. Je dirais peut-être plus difficile qu'hermétique parce qu'hermétique, le terme quand même est un peu violent. Ah oui, mais parce qu'on... Là, à l'instant, on parlait de... On ne peut pas complètement nier qu'il y a eu... Un mouvement de Balencière à une certaine époque dans la poésie, il y a une trentaine d'années qui a poussé vers une poésie un peu difficile d'accès, très cérébrale et qui a donné des choses absolument magnifiques, il ne faut jamais l'oublier. Exactement, oui. Mais qui a peut-être parfois tenu éloigné certaines personnes sans faire de procès parce que, voilà, il y a un retour aujourd'hui, parfois, mais qui est loin de très exclusif parce qu'en fait, c'est difficile de faire des généralités. Mais il y a une forme de... On sent, chez certains poètes, une volonté de revenir à des choses beaucoup plus limpides, beaucoup plus immédiates. En tant qu'éditeur, en tant que lecteur, évidemment, je lis tout, mais en tant qu'éditeur, c'est un peu pareil. Le travail d'un éditeur, sauf quand on est comme Ariane, elle dit c'est de la micro-édition. Oui, bien sûr, c'est de la micro-édition, pas dans la qualité des textes, mais dans le volume. Mais quand Ariane et Flora font ce travail, elles peuvent, elles, aller dans une forme de direction même si finalement, les auteurs vous débordent. Et nous, en tant qu'éditeurs, on ne peut faire vivre qu'un écosystème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'écosystème. Ce qui m'intéresse, c'est de faire vivre la poésie de Valentin Degers, de Flora Bonfantio, de Raluca Mariana, qui sont des très jeunes poètes, que j'ai publiées, ils avaient moins de 30 ans, et qui vont chercher l'une, comme Flora, une poésie qui va se rapprocher presque de la réflexion de la philosophie. Raluca Mariana, une poésie de bombardement sensoriel qu'on pourrait penser cryptique, mais qui en fait s'illumine. Ou Valentin Degers, qui lui, plutôt, est dans cette idée, une forme de lyrisme quotidien beaucoup plus réelle. Je crois plus à l'écosystème en tant qu'éditeur pour des maisons comme les nôtres, c'est-à-dire qui publient 15, 20 livres par an, qui ont 400 titres. C'est amusant, je ne pensais pas qu'on était... C'est proche. Ouais, ouais, c'est proche. On est à 397, donc on y arrive. Et voilà, je pense que nous, on doit créer des écosystèmes. Moi, ma volonté, c'est de créer un écosystème où toutes les voix peuvent respirer. Oui, d'ailleurs, c'est également le cas de la librairie, c'est-à-dire que, heureusement, on se renferme. Moi, j'ai un petit biais vers ce que je venais de dire là, qui est plutôt une poésie au sens relativement claire et limpide. Mais le rayon qu'on a à la librairie est très riche et il y a des choses magnifiques également. Même si on ne comprend pas exactement ce qu'on lit, il y a une beauté. Enfin, c'est habité ou ça ne l'est pas, mais donc je ne porte pas du tout de jugement sur... Voilà, j'ai un petit biais en ce moment et c'est pour ça que j'ai sélectionné cinq recueils qui ont en commun cette espèce de transparence du sens et aussi qui déclinent chacun une certaine douceur. Donc, ils sont tous les cinq assez doux. Et pour celles de l'hippo, c'est... Donc, je pensais les présenter sur le thème de la douceur qui leur est propre. Celle de l'hippo, c'est une douceur, en fait, c'est la douceur vraiment pour moi de l'ivresse. Donc, au sens... Parfois littéral, parce qu'il buvait bien, il était connu aussi pour écrire sous inspiration on pourrait dire dionysiaque un peu, voilà. Et voilà, il est relativement, il me semble, méconnu de nos jours, sauf par peut-être les lecteurs de poésie. Il a donc une ivresse un petit peu littérale et aussi une certaine une certaine ivresse mystique aussi de l'effacement et de... Voilà, lié à un certain taoïsme aussi, bouddhisme, etc. Je sais pas... Peut-être que je lirai un extrait dans cela, si je vois que je dépasse pas trop. Bon, allez-y, allez-y, avec plaisir. Je peux essayer dans... Alors, il y a celui-là que j'aime dans, qui s'appelle Dialogue en montagne. On me demande pourquoi j'habite la montagne de Jade. Je ris alors sans répondre, le cœur naturellement en paix. Les fleurs de péché s'éloignent ainsi au fil de l'eau. Il est un autre ciel, une autre terre que parmi les gens. Voilà. Et il écrivait souvent... Parfois, il célèbre l'amitié, les banquettes, etc. Et puis parfois, ce retour comme ça à la montagne, à la solitude. Et c'est très vrai. C'est quelque chose de très pur, très vrai, sans affectation, il me semble. Et je l'aime beaucoup pour ça. Voilà. Merci beaucoup pour l'Hippo. Le deuxième recueil coup de cœur que vous souhaitez nous présenter, c'est Umberto Saba, Chose dernière chez Ypsilon. Oui, tout à fait. Oui. Donc, Umberto Saba, ça a été une bonne porte d'entrée justement pour moi dans la poésie parce que pendant très longtemps, je n'en lisais pas ou plus. Mes recherches ne me menaient pas vraiment vers la poésie. Et un jour, on m'a introduit à Umberto Saba et ça m'a fait justement découvrir cette poésie peut-être plus moderne du XXe siècle qui s'affranchit un petit peu de certaines règles et schémas tout en gardant une facture un petit peu classique. Et dans le cas d'Umberto Saba, alors, il a une douceur également qui est peut-être plus la douceur d'une certaine souffrance, un petit peu prostrée. Voilà, il a quelque chose, alors, il a une limpidité aussi, on ne sent pas quelque chose non plus de narcissique, mais c'est le regard comme ça d'un être un petit peu souffrant sur sa propre vie, son propre attachement aussi à la souffrance en un sens. Et c'est pour moi un modèle de simplicité, en tout cas, quand on le lit, je pense, dans le travail, il y a une grande maîtrise, mais il a une expression extrêmement fluide et il sait transmettre, par exemple, l'impression que peut donner une fontaine comme ça sur une place auprès de laquelle les gens vont boire ou les enfants jouent autour et sur la présence de cette fontaine à la fois discrète et généreuse. C'est le genre d'impression qu'il sait capter et bien rendre. Voilà, Poukoumert to Saba. Merci beaucoup. Le troisième recueil, c'est Poème de Catherine Mansfield, poétesse britannique. Oui, tout à fait. Alors, Catherine Mansfield, c'est une figure qu'on présente, je regardais justement un petit peu avant de venir sur typiquement Wikipédia comment on la présente et on en parle souvent ou qu'on dit écrivaine et poétesse, mais en fait, il s'avère qu'en tant que poétesse, elle est assez peu connue ou reconnue. en tout cas en France, mais je crois également en Angleterre et dans le monde anglophone pendant longtemps. On la connaît plutôt pour ses nouvelles, son art du récit. Et en fait, cette édition chez Arfuyen répondait à cette injustice en un sens du fait qu'elle soit assez peu reconnue pour sa poésie. et dans le cas de sa douceur à elle, on est sur une douceur qui est celle un peu de l'enfance. Il y a notamment le deuil de son frère qui émaille un petit peu sa poésie. Douceur de l'enfance, de l'innocence et toujours d'un espoir qui lui... C'est-à-dire qu'il y a une souffrance, mais elle ne prend jamais le pas sur la lumière, l'espoir et une forme de consolation. Voilà. Et là encore, elle a une écriture qui coule, qui laisse comme ça une impression légère et touchante. On est pris d'amitié. Ce sont, en fait, pour moi, des auteurs et des autrices pour lesquelles on se prend d'amitié. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on veut les faire connaître. J'imagine que là-dessus, on rejoint les éditeurs. C'est qu'il y a un peu le sentiment de vouloir réparer une certaine injustice que ces êtres-là qui ont une pureté ou qui ont su exprimer leur pureté. On a envie de réparer l'injustice que peut être le fait qu'ils soient peu ou pas assez connus. Voilà. Et Mansfield provoque vraiment ça quand on l'aime. D'accord. Très bien. La quatrième autrice, il s'agit d'Elisabeth Barrette-Browning pour Sonnet Portugais aux éditions Le Bruit du Temps. Là, c'est une autrice britannique de la première moitié du XIXe siècle. Oui. Alors, pareil, je l'ai découverte relativement récemment par le catalogue, en fait, par Le Bruit du Temps, qui est un éditeur fantastique, comme ce présent ici. et donc, Elisabeth Barrette-Browning, avec mon accent. Alors, c'est une poétesse dont l'amour est le sujet central, donc l'amour pour l'être aimé, qui est, en l'occurrence, Browning Robert, il me semble. J'ai un petit trou de mémoire, mais grand poète aussi de l'époque, qui était son, l'être qu'elle aimait et qui l'aimait en retour. Et donc, là, la douceur propre à Browning, pour moi, c'est la douceur de l'amour au sens, alors, pas simplement romantique, mais c'est la douceur du cœur, vraiment la douceur d'un cœur qui aime. Et comme cela est expliqué un petit peu dans la préface, c'est l'amour, certes, de l'être aimé, mais de l'élan d'amour lui-même. C'est l'amour de l'amour. Et même si elle s'adresse à un être en particulier, on voit que c'est l'amour lui-même qui est le sujet et le destinataire de l'amour. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais voilà, et sa douceur, c'est-à-dire que si elle était un petit peu moins habile pour moi, on pourrait tomber du côté de la sentimentalité. Mais je trouve que c'est tellement vrai à chaque fois, c'est tellement... Sa poésie est tellement portée par un amour vrai qu'elle en devient vraie aussi. Bon, il y a une habileté aussi technique, clairement. Mais c'est cette douceur-là qui émane et qui se transmet au lecteur. Et pareil, ça donne dans notre quotidien. Voilà, ça nous empêche de renoncer à aimer et à être dans cet élan-là. Et pareil, il y avait une petite injustice à réparer dans le fait qu'elle a pu être un peu oubliée, très admirée de son vivant, puis un peu oubliée. Mais voilà, je tenais aussi à... Et on part immense. Ce sont des... Voilà, ces cinq recueils-là, on les vend régulièrement. Ils sont souvent exposés parmi d'autres. ils trouvent preneurs et les gens découvrent ça. Ce sont des recueils-là, vous les mettez en avant et de ce fait, ils se vendent. Exactement. C'est le rôle du libraire aussi de mettre en avant ce genre de poésie. Et parfois, justement, il suffit de les poser et quelqu'un va l'ouvrir et va le prendre. En fait, il n'y a pas toujours... Il y a très rarement besoin d'argumenter. Voilà. Mais au-delà de ça, je sens que des... Comme la poésie n'est pas mal mise en avant, on a des clients qui vont nous demander, mais je ne sais pas par où commencer. En fait, ils voudraient pouvoir dire de la poésie, mais qui n'ont pas bien compris encore qu'est-ce qu'on doit y chercher ou qu'est-ce que je suis censé y trouver. C'est un art qui fait un petit peu peur aussi. Enfin, quand on... Voilà, quand on ne connaît pas ce monde-là. Et je trouve que ces cinq-là sont des bonnes portes d'entrée et même des destinations finales. C'est-à-dire qu'on peut les aimer au début et à la fin se dire, bon, c'était aussi le sommet. Vous n'en avez présenté que quatre puisqu'il nous manque Hugo von Hoffmanstahl avec Le Lieu d'Ombre. Oui, Le Lien d'Ombre, pardon. Le Lien d'Ombre, excusez-moi. Le Lien d'Ombre, non, c'est moi. Alors, lui, quand même, est, je pense, plus connu que les quatre autres, il me semble. Mais pareil, j'ai le sentiment qu'on en parle assez peu de nos jours. En tout cas, moi, dans le cadre de mes études, je n'ai jamais entendu son nom prononcé. Et alors, lui, Van Hoffmanstahl, je n'ose pas trop le prononcer, mais Hugo, il a écrit l'essentiel de son œuvre, en fait, entre 16 et 25 ans. On se demande comment c'est possible en le lisant. Parce que, quand je l'ai découvert, je n'étais pas du tout au courant de ce fait-là. Et je me disais, ah oui, quand même, j'espère que, voilà, dans 30 ans, en pratiquant, j'arriverai à faire quelque chose qui ressemble un peu à ça. Et en fait, non, il a écrit tout ça entre 16 et 25 ans. Sans le savoir, on a l'impression de lire quelqu'un qui est beaucoup plus âgé. En même temps, quand on l'apprend, on n'est pas nécessairement surpris parce qu'il y a une fraîcheur, une authenticité qui... une absence d'affectation, je trouve, qui peut correspondre à cet âge-là. Et alors, lui, il a une douceur aussi, mais pour moi, mais qui est plus sombre, plus angoissée, que je ne trouve jamais malsaine, en un sens, mais qui est toujours torturée, mais il y a toujours une lumière aussi. Et c'est un peu un point commun aussi entre ces recueils-là et peut-être ce qui m'attire actuellement, c'est comme qu'il y a une forme de lumière toujours. et von Hofmannsthal a pareillement une expression très limpide, donc parfois, ce sont des portraits ou des scènes, des paysages intérieurs auxquels on assiste et qui laissent toujours à la fin de la lecture cette espèce de... Oui, de sensations douces, indicibles. Et je crois d'ailleurs que comme pour Sabah, j'ai le souvenir d'un poème sur une fontaine qui, elle, n'est pas une fontaine réelle, comme celle de Sabah qui va décrire vraiment, je pense, une fontaine qu'il a vue. Les fontaines de Hofmannsthal, les oiseaux, les vieillards, on sent que ce sont des êtres, ce sont des paysages intérieurs. Et donc, il y a comme ça une fontaine dont il dit qu'elle connaît le secret du monde, en fait, mais qu'elle ne le dit pas. Donc, c'est très imagé. D'ailleurs, tous ces poètes-là et poétesses ont un art de l'image, pas beaucoup de l'art poétique au sens d'utiliser beaucoup de figures poétiques, mais c'est des grands... Ils savent, voilà, faire naître des images, soit d'eux, soit en les captant et en les retranscrivant. Voilà. Émile Vito, merci beaucoup pour ces cinq coups de cœur. Alors, c'est vrai que nos trois invités éditeurs ont eu l'occasion de présenter leur titre. Alors, il n'y a pas de raison que vous ne nous fassiez pas non plus la joie de nous partager votre coup de cœur. Vincent Jiméno-Ponce, quel est-il ? Alors, il n'y a pas de raison, mais avant ça, je voulais dire qu'il n'y a pas de meilleur catalogue de l'édition de Poésie que ce marché de la poésie à Paris une fois par an pendant cinq jours. Et je pense que tous les professionnels de la chaîne du livre qui s'intéressent ou qui voudraient s'intéresser à la poésie ont plutôt intérêt à venir y passer une journée complète. ça leur permettra d'éviter d'avoir les visites des éditeurs ou de leurs représentants chez eux. Ils auront à peu près tous les catalogues de ces éditeurs à portée de main puisqu'on parle toujours de fonds, mais tous les éditeurs qui viennent au marché de la poésie viennent avec leur fond éditorial. Et tout ça, c'est fondamental pour l'existence de la poésie. Puis, ce partage fera peut-être aussi avancer les choses et essayer de réfléchir à la manière d'opérer pour que la poésie soit un peu plus présente en librairie et en bibliothèque. De quelle manière ? Mais ça, c'est justement les échanges avec les uns et les autres qui amèneront à cette explosion de chiffres d'affaires. On parlait de 10% chez Volontaires. Mon Dieu, si ça pouvait être le cas chez tous les libraires, ça serait magnifique. Alors, Mon coup de cœur, c'est un livre de Gérard Cartier qui a été publié il y a deux mois chez Flammarion. Alors, Flammarion pourrait être passé pour une grande maison d'édition, mais pas la collection poésie Flammarion. C'est comme un peu partout. On est dans des niches. Et donc, le livre de Gérard Cartier s'appelle Le voyage intérieur. C'est une espèce de parcours en France. Alors, un parcours très ouvert, très limpide, pour reprendre un peu les termes qui ont pu être employés. Vraiment, d'une douceur en juine extraordinaire. Ça faisait longtemps que moi, j'attendais Gérard Cartier. Ça faisait longtemps que dans ces publications, je n'avais pas eu quelque chose qui m'a ouvert les yeux comme celle-là. Et c'est vraiment un bon parcours en France. Voilà qui est dit et bien dit. Je vous remercie tous les cinq d'avoir participé à ce webinaire. On espère que ça vous a donné envie de lire de la poésie et de mettre en avant la poésie. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous dire à bientôt pour un prochain webinaire. Merci, à bientôt. Au revoir.